Identifier les actions sur lesquelles vous pouvez concentrer votre processus pour atteindre cet objectif final. Dans cette vidéo, je vais vous partager un concept très puissant qui vous permettra de comprendre la mécanique de la réussite et qui vous permettra lorsque vous l'appliquez de réussir avec garantie, avec certitude, les projets dans lesquels vous êtes dans votre business ou dans votre vie. Bonjour, mon nom est Zy Kocky, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'Académie Kéax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à réussir, à utiliser un principe de mécanique de réussite que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo. Donc, si c'est important pour vous de réussir les projets qui sont importants pour vous, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et à la fin, je vous donnerai également la possibilité de pouvoir télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. Ce principe de l'effet décalé vous dit ceci, pour pouvoir atteindre un objectif, il faut toujours regarder ce qui précède l'objectif. Et vous regardez l'objectif au départ, vous le visez, vous l'analysez, vous l'identifiez et ensuite, toutes vos actions se portent à réaliser la chose qui précède ou les choses qui précèdent, les actions et les étapes qui précèdent cet objectif. On va prendre quelques exemples pour que vous compreniez ensuite, je vais vous aider à créer un protocole pour que vous puissiez appliquer cet principe de l'effet décalé en réussite. La plupart des gens qui veulent gagner de l'argent disent moi je veux gagner de l'argent et ils pensent à gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, ils se disent j'ai besoin de gagner de l'argent, je cherche l'argent. Or, ce n'est pas l'effet décalé de la réussite. Pour gagner de l'argent, il faut regarder ce qui précède l'argent, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir gagner de l'argent. Par exemple, pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, je dois pouvoir vendre. Et donc, au lieu de penser à gagner de l'argent, je dois penser à vendre. Donc, il y a un effet décalé de ce qui précède la vente. Donc, une fois que j'ai identifié l'objectif, je pense uniquement à la vente. Qu'est-ce que je peux faire pour vendre ? Comment faire le plus possible pour être exposé à un client potentiel pour faire le plus de ventes ? Comment améliorer la vente ? Etc. Etc. Il y a plusieurs étapes qui précèdent cette étape-là. Et lorsque je pense à cet effet décalé, je pourrais vendre. Ensuite, on pourrait citer un autre exemple. Comment réussir une journée productive ? Être ultra-productive dans ma journée. On pourrait se dire, oui, je veux que ma journée soit productive. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plein de choses à faire au début de la journée. Et en fin de journée, je me rends compte que je n'ai pas fait grand-chose. Eh bien, pour faire une journée productive, il faut modifier d'autres éléments à vendre. On pourrait lister plusieurs choses. Mais prenons une chose simple, les habitudes. Les habitudes productives. Quelles sont les habitudes qui me permettent d'être productif ? Et quelles sont les habitudes qui créent cette improductivité que je voudrais éloigner de moi le plus possible ? Et là, j'identifie les habitudes spécifiques qui me permettront d'être productif dans cette journée pour les actions que j'ai à mener avec ce principe d'effet décalé de la réussite. Pour vendre, il faut qu'avant, je puisse créer de la valeur pour les autres. Et pour créer de la valeur pour les autres, j'ai besoin de créer de la valeur pour moi-même. Apprendre à créer de la valeur pour moi-même. Augmenter ma propre valeur. On va voir ensemble maintenant un protocole en quelques étapes simples, 5 étapes, qui vous permettront à votre tour de construire cette liste qui vous aidera à identifier pour chacun des actions que vous avez à mener comment utiliser ce principe de l'effet décalé de la réussite. La première des choses à faire, c'est identifier quel est l'objectif que je veux atteindre. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui doit être atteint ? Et là, on va utiliser le verbe faire. Qu'est-ce qui doit être fait ? Qu'est-ce que j'attends comme résultat final ? Donc par exemple, les exemples, ceux que j'ai cités avant, j'ai besoin de vendre, j'ai besoin par exemple d'avoir une journée productive ou autre. Ce qui doit être fait. Une fois que j'ai identifié cette première étape, je passe à l'étape suivante. La deuxième étape, c'est d'identifier pour cette étape, pour que ce soit réalisé, pour que cette action soit réalisée, l'étape numéro une, que devriez-vous faire ? Que devrais-je faire pour réaliser cette action ? En d'autres termes, ici, pour que soit réalisé, quelles sont les étapes qui précèdent ? Et ça, vous prenez le même principe de cet effet décalé. Identifier les actions sur lesquelles vous pouvez concentrer votre processus pour atteindre cet objectif final. Ensuite, un troisième point, c'est identifier ce que vous êtes en train de faire actuellement, ce que vous faites actuellement pour pouvoir atteindre cet objectif. Ce n'est peut-être que l'objectif final que vous faites en permanence. exemple, j'ai besoin d'argent, je pense à travailler à gagner de l'argent sans penser à, peut-être avant, modifier d'autres paramètres. Donc là, j'identifie ce que je suis en train de faire réellement. L'étape d'avance, c'est qu'est-ce qui devrait être fait pour voir le fossé, l'écart et le décalage entre ce qui est fait réellement et ce qui devrait être fait. L'étape numéro 4, c'est posez-vous la question qui devriez-vous être ? Cette fois-ci, on prend le verbe être pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir réaliser cet objectif, pour pouvoir donc développer ses compétences, ses étapes intermédiaires qui mèneront à cet objectif. Quelle est la personne que vous devez être ? Quelle est votre vous gagnant, votre version gagnante de vous-même que vous devez incarner ? Quels sont les traits de caractère, la personnalité ? Quelles sont les zones de génie, les facilités ? Que faites-vous avec aisance et facilité pour pouvoir réaliser cet objectif ? Et puis enfin, cinquième action, cinquième étape, créer une liste pour toutes les actions à faire, les objectifs de cœur qui sont importants pour vous. Dans votre vie ou dans votre business, vous créez une liste complète d'objectifs à atteindre. Et ensuite, pour chaque liste, pour chacun de ces points de cette liste, utilisez cet effet du principe décalé. En reprenant les cinq étapes que j'ai partagées, les quatre étapes que j'ai partagées précédemment, vous reconstruisez cette liste pour savoir exactement, pour atteindre l'objectif numéro 1, voici ce qui doit être fait avant, voici ce que je fais maintenant, voici la personne que je devrais être pour y arriver. Et ensuite, recommencez objectif après objectif. Ça vous permettra de vous focaliser à chaque fois sur le processus pour pouvoir atteindre un objectif. Une fois que vous êtes le champion et que vous voulez gagner la course, vous visualisez la course, comment elle doit être gagnée, l'objectif final. Mais une fois que cela est fait, vous n'êtes pas tous les jours en train de penser à la course. Vous pensez à votre entraînement, à votre respiration, à votre niveau d'énergie, à votre niveau de concentration, à muscler certaines parties de votre corps. Vous pensez à ces éléments qui ne sont pas directement l'élément final, mais qui font partie des étapes intermédiaires qui précèdent la réussite finale. Si vous avez compris cet effet décalé de la réussite et que vous décidez de l'appliquer dans votre vie, dans votre business, vous verrez la différence rapidement. Parce que vous porterez de l'attention là où il faut. Lorsqu'on porte de l'attention sur une chose, elle grandit. Elle grandit. Et donc là, vous allez pouvoir porter votre attention, pas sur j'aimerais être riche, j'aimerais être abondant, je souhaiterais ou je rêverais d'être libre. Mais vous vous concentrez sur les actions qui précèdent cela pour pouvoir construire cette réalité, que ce ne soit plus simplement un rêve, mais une véritable réalité. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble ce concept de l'effet décalé de la réussite. À présent, vous savez que vous avez besoin à chaque fois de penser avec un temps de décalage et de créer en fait une liste d'éléments comme ça qui vous permettent de voir les choses avec séquence et de réussir à atteindre vos objectifs avec certitude pour comprendre les mécaniques même de la réussite. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, le plus important qui manque, c'est de savoir comment le faire, comment mettre en pratique et de lancer un business, développer une activité, développer votre carrière avec certitude, avec garantie, avec systématisation. Pour vous remercier et vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vous invite à une formation en ligne offerte dans laquelle je vous partage notre modèle de business simplifié pour pouvoir réussir avec des effets décalés, avec toutes les étapes simplifiées dans l'ordre qui vous permettent de comprendre ce qui vient toujours avant l'étape nécessaire pour atteindre son but. Pour y accéder, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien en description. Vous avez simplement à me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et pour pouvoir recevoir l'invitation ici, la synthèse de cette vidéo format PDF, il suffit de laisser en commentaire le mot décaler ou réussite. Allez, disons le mot réussite ou décaler l'un des deux et un membre de mon équipe ou moi-même allons vous dire exactement comment vous pourrez y accéder. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Si ça vous a plu, partagez-la autour de vous. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge est juste à s'abonner. Cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Et puis laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi comment trouvez-vous ce concept de cet effet de la réussite décalée qui est très simple mais pourtant très puissante, dans la simplicité on a les meilleurs retours. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger, à partager avec vous. Toute mon amitié, recevez mes marveux de succès et de liberté, mes passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte, le lien est en description ou dans une des vidéos qui apparaît maintenant. C'était ZicoKiax, à très bientôt, merci.